Après une parenthèse de plusieurs siècles, le castor est de retour sur les rivières de Saône-et-Loire. Animal emblématique, sa réapparition fait le bonheur des naturalistes. Mais le castor est furtif, surtout nocturne. Sur quels indices peut-on s'appuyer pour affirmer qu'il est là ? Comment savoir avec certitude qu'il a vraiment élu domicile sur telle rive ? Là, ça sent bien. C'est un marquage frais, je pense, de la semaine. Le castor, pour marquer son territoire, va confectionner avec ses pattes avant un petit monticule de terre ou de vase au bord de l'eau et va y déposer le castoréum, qui est la production d'une glande qui se situe près de l'anus, et va déposer ce castoréum sur ce monticule et ainsi bien définir les limites de son territoire. C'est une petite substance huileuse qui sent un peu le goudron, qui n'est pas désagréable, mais ça indique aux autres castors qui pourraient se promener dans le coin, qui a un couple ici. Indice de présence du castor, le castoréum fut aussi l'une des causes de sa longue absence, car outre sa fourrure, il était également chassé pour cette substance très prisée de l'industrie cosmétique. Le dépôt de castoréum sur les berges est donc un indice sérieux. S'il y a marquage, il y a territoire, et sur ce territoire, il doit y avoir un ou plusieurs terriers. Alexis et Pierre explorent ici les rives du Doubs, dans l'espoir de les découvrir. Ce sont le castor à fond. Et ça sent très fortement le castor, donc c'est un terrier qui est utilisé régulièrement. Là, on voit qu'il y a les racines qui ont été coupées pour dégager l'entrée. L'entrée d'un terrier de castor est toujours immergée. Elle débouche sur un couloir qui monte sur plusieurs mètres, et puis au bout de ce couloir, l'animal arrive dans une chambre tout confort, garnie de litière, où la femelle pourra allaiter ses petits bien au sec. L'architecte a même prévu une aération. Là, on est sur la cheminée d'un terrier, en fait. Le terrier se situe en contrebas, et il y a un chemin d'accès qui va jusqu'à la chambre sous terre. Donc cette chambre sous terre, pour qu'elle soit aérée, le castor creuse et fait comme une petite cheminée. Et pour la dissimuler, il met des branches, n'importe quel branchage, donc des bois écorcés par lui-même, en fait, qui sont déjà consommés, et du bois flotté, il met un peu n'importe quel bois. Ici, en bord de Saône, Pierre et Alexis ont trouvé plusieurs terriers. En fait, il y a toujours plus de terriers que de castors, car l'animal doit s'adapter aux caprices de la rivière. Il n'est donc pas rare de découvrir des sortes de résidences secondaires. Là, on est devant un type de terrier assez particulier, qu'on appelle un terrier de cru. Ce terrier l'utilisait que lorsque le niveau de la saône est au-dessus de l'entrée, donc vraiment quelques semaines par an. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de danger à visiter ce type de terrier à la belle saison, quand la saône est basse, car on est quasiment sûr à 100% qu'il n'y aura pas de castor à l'intérieur. Des branches écorcées, des empreintes, des terriers, du castoréum, c'est bien joli tout ça, mais ces indices pourraient finir par devenir frustrants si l'on ne parvient jamais à voir celui qui les laisse. Pour s'introduire dans la vie nocturne de notre héros, la solution se nomme piège vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada